Elle revient sur RMC, Roselyne Bachelot est avec nous. RMC, 14h-16h, M comme Maïténa. Corentine, c'est une femme qui m'a guidée évidemment, parce que c'est une vie extraordinaire, une femme toute simple, dans une dureté de vie absolument incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé en me voyant au Conseil des ministres, mais je pense qu'elle l'aurait pris avec philosophie, humour, et en se disant que décidément tout était possible. J'ai aussi écrit ce livre parce que quelquefois on a l'impression que les gens ne savent plus d'où ils viennent, de ce qui a fait le progrès incroyable de ce XXe siècle. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Maïténa. Bienvenue ici. C'est une joie de vous retrouver. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Vous publiez Corentine qui sort chez Plon. Corentine, c'est le prénom de votre grand-mère, mais c'est la grand-mère d'un autre qui vous a donné envie et qui vous a donné l'idée d'écrire cette histoire. Et oui, on était au restaurant avec Philippe Toréton, sa femme, mon éditeur, et on parlait de son livre très joli. Il m'aimait, qui est un livre épatant. Et on a parlé de nos grands-mères. Et j'ai raconté quelques anecdotes. Et je voyais mon éditeur, Thierry Billard, de chez Plon, qui était là en train de dire « mais ta 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 ta, tout ça, ça fait une histoire ». Et quand il me l'a proposé quelques heures après, dans la nuit, je me suis dit « non, c'est un peu intime ». Puis en regardant ce parcours de femme, je me suis dit « mais non, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de combat ». Et ça va parler à plein de gens. Vous, dont on a toujours dit que vous deviez tente à votre père, Roselyne Bachelot, en fait, vous êtes peut-être la fille d'eux, mais vous êtes surtout la petite fille d'eux. Oui, bien sûr, parce que c'est par esprit de facilité, comme mon père était dans la politique, on dit « voilà, elle est à la suite de son père ». En fait, je me suis toujours battue contre ça, parce que ce sont les femmes de ma famille qui ont compté. Cette grand-mère dont je raconte l'histoire, sa fille, alors elle avait fait des études, alors que ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Et elle avait intellectualisé les combats. Mais cette quarantine, finalement, en écrivant ce livre, « Vous savez, Maïténa, il y a des fois où je me mettais à pleurer à la fin des pages ». Je veux bien vous croire. Vous racontez l'histoire de cette femme qui a été servante, puis ouvrière. L'amour lui a fait penser qu'elle allait pouvoir grimper dans l'échelle sociale, puisque un bourgeois va l'épouser. Simplement, il meurt à la gare de 14, et là, tout est à refaire. Elle n'y arrivera pas, finalement. Mais c'est une de ses filles, votre mère, qui grimpera dans l'échelle sociale à sa place en devenant chirurgien dentiste. Et vous, vous allez devenir ministre. Et c'est donc, très logiquement, à votre grand-mère que vous pensez quand vous arrivez à l'Élysée pour votre premier conseil des ministres. C'est elle qui m'accompagnait. D'abord parce qu'elle m'a donné, cette femme toute simple, elle m'a donné aussi un goût de la liberté qui m'a accompagnée. Si je ne me suis jamais sentie contrainte dans la politique, c'est qu'elle, qui avait toutes les contraintes autour d'elle, les contraintes sociales, les contraintes d'argent, les contraintes de classe, les contraintes liées à son sexe, du fait qu'elle était femme, elle ne s'est jamais sentie emprisonnée. Et puis, elle avait cette volonté, je raconte, dans l'épilogue du livre, elle vient à la Libération de Paris chercher sa fille, il n'y a plus de train, il n'y a plus de camion, il n'y a plus d'auto. Elle est à 400 bandes de chez elle. Et elle dit à ma mère, elles ont acheté un jambon, chacune, qu'elle portait sur l'épaule, comme ça elle coupait des tranches à la fois pour se nourrir et pour payer, pour avoir une monnaie d'échange. Elle a dit à ma mère, c'est pas grave, on rentre à pied. Vous en avez fait votre devise. C'est ma devise. C'est pas grave, on rentre à pied, rien ne vous arrêtera. Avec votre grand-mère, vous alliez à la plage, vous faisiez de la couture et vous chantiez. C'est le fameux cantique breton à Sainte-Anne, qui est la patronne de la Bretagne. Quand votre grand-mère est enfant, sa langue maternelle, c'est le breton. Et le français, c'est une langue étrangère pour elle. Absolument. Et d'ailleurs, elle l'a appris au fur et à mesure de ses postes de domestique. Elle a appris le français, mais ça a toujours été une langue étrangère. Et j'ai voulu, mais c'est fluide dans le livre, soyez pas, je dis vous ça à mes futurs lecteurs, soyez pas impressionnés, mais j'ai voulu que l'ensemble des dialogues soient traduits en breton, parce que c'est aussi un manifeste pour la Bretagne, que mon livre de cette identité bretonne... On ne savait pas tant que ça que vous étiez bretonne, d'ailleurs, avant Roselyne Bachelot. Oui, on ne le savait pas. Non, on ne le savait pas. Mais le mépris dans lequel la République a traité ses enfants bretons est quelque chose d'incroyable. Et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ne l'ont pas vécu dans la révolte, mais dans une espèce de résignation celte, mais ils n'ont jamais perdu leur identité. Ce n'est pas du hasard si vous racontez cette histoire. Aujourd'hui, cette histoire, vous nous le disiez tout à l'heure, elle est plus grande que votre grand-mère. Il y a un message plus large. D'ailleurs, ça n'est pas un message que pour les femmes, c'est un message pour tout le monde. C'est un message de liberté qui, évidemment, s'adresse à tout le monde. Mais si la condition des domestiques, évidemment, n'est plus du tout celle qui était au début du XXe siècle, aucun droit, c'était de la chair à canon, la prédation sexuelle sévissait, quoiqu'avec le mouvement MeToo et tout ce qui s'est passé, même dans des milieux qu'on pensait favoriser, comme le milieu des actrices ou le milieu des femmes d'entreprise, on voit bien que dans l'entreprise, les combats qu'a mené ma grand-mère pour l'égalité des salaires, il reste furieusement l'actualité. Il y a encore un peu de travail. Le leg de votre grand-mère, écrivez-vous, et je vous cite, savoir qu'il suffit de se battre pour transformer sa vie en destin. C'est une très belle phrase. Mais est-ce qu'il suffit toujours de se battre, Roselyne, pour s'en sortir ? En tout cas, c'est une condition nécessaire de refuser l'assignation à résidence. Ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours, parce qu'il y a des lourdeurs extraordinaires qui se font. Mais quand même, au moins, dans le combat, on retrouve sa dignité. Ce qu'on en récolte n'est pas toujours mesurable par un gain en salaire, un gain en considération sociale. Mais on en tirera au moins l'estime de soi. Et ça, c'est quand même vachement important, vous savez, Maïténa. Bien entendu. Il ne vous a pas échappé non plus, à vous, Roselyne Bachelot, que l'absence d'espérance pour beaucoup de gilets jaunes, elle est profonde et réelle dans ce pays. Que beaucoup de Français ont le sentiment qu'ils vivent mieux, que ne vivront leurs enfants, et qu'il n'y a pas d'issue. Et que l'assignation est de retour très fortement. Que les choses reculent et pas qu'elles progressent. Oui, Maïténa. Mais justement, j'ai voulu écrire ce livre pour combattre, justement, l'idée que c'était mieux avant. Parce que j'ai l'impression qu'on a oublié. Ma grand-mère, je le raconte, elle est morte le jour où Armstrong a posé le pas sur la lune. Ce 20 juillet 1969. C'est une femme du XXe siècle. Absolument. Et ce qu'elle vit, la dureté des choses. Les enfants qui meurent dans vos bras avant l'invention de la pénicilline. L'espérance de vie réduite. Les conditions d'asservissement. Tout ça, quand même, ça a évolué. Ma grand-mère, elle a eu faim. Elle a eu faim toute sa vie. Ça, on n'imagine pas les progrès. Est-ce que pour autant, vous imaginiez vivre le moment dans lequel nous sommes ? Non. Alors, il y a des gens toujours qui ont toujours tout vu. Qui disent, oui, je l'avais prévu. Moi, je vais dire, je ne l'avais pas prévu. Je l'avais d'autant moins prévu que dans ma carrière politique, qui n'est pas si vieille que ça. Il y a sept ans que j'ai quitté la politique, c'est quand même pas... Un autre monde. Mais j'étais entourée de cette affection, de respect, même y compris de mes adversaires politiques. Là, il y a une sorte de haine, de refus. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a plusieurs choses ? Certainement, on le voit d'ailleurs que ce n'est pas seulement en France que ça se passe. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? On ne peut pas dire que les injustices se sont creusées dans notre pays. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'au fond, au fond du fond, je crois que les gens ont peur parce qu'ils réalisent que notre monde occidental est en train de s'écrouler, qu'il y a des gens à leur porte qui veulent obtenir ce que nous avons été les seuls à avoir pendant des siècles. Ils ne se l'expriment pas, mais ils le savent. On est dans un pays, Roselyne Bachelot, où on aime que les gens restent à leur place. On aime que les banlieusards soient en banlieue, que les ruraux soient en province, que les parisiens soient parisiens, que les femmes soient au boulot, mais pas trop, que les jeunes soient derrière les vieux. Chacun a sa place bien déterminée. Elle n'a pas trop fonctionné comme ça, votre grand-mère, Corentine. Elle a transgressé comme vous transgressez. Oui, je refuse absolument d'être dans une case. C'est-à-dire que même en politique, quand j'en faisais partie, vous vous occupiez de tels dossiers, vous n'aviez pas le droit de bouger. Vous étiez dans ce qui s'appelait le RPR, vous n'aviez pas le droit d'être de militer pour le PACS. Voilà, il fallait être bien mignon, bien tranquille dans sa petite case. Quand j'ai quitté la politique pour faire une carrière médiatique, on m'a dit « mais c'est déshonorant ! » Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ? Comment ? Vous changez de métier ? Mais voilà, les gens, ils vous ont mis, là, ils vous ont accroché au mur, vous ont empaillé, vous restiez. D'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez vraiment eu cette phrase ? Vous avez vraiment dit « l'antilope qui quitte la mer finit toujours sur le tam-tam » ? Oui, c'est inouï. C'est inouï, cette phrase. Pourtant, il transgresse lui aussi, ça devrait vous dire. Il transgresse énormément. Alors, on peut bouger, et je pense qu'il a tout à fait le droit de bouger, heureusement, bouger sans se renier. C'est à partir du moment où on se renie. Moi, je ne me suis jamais reniée. Je n'ai jamais eu l'impression de trahir qui que ce soit. J'ai servi, je revendique le mot, j'ai servi deux présidents de la République. J'en ai dit ce que j'avais à en dire, avec beaucoup de franchises, mais j'ai dit aussi le bien que je pensais d'eux. Et voilà, je ne suis pas, comment dirais-je, je les ai servis, mais je n'ai pas été aliénée. C'est la différence entre servir et être servile. Corentine est sortie chez Plon, c'est l'histoire d'une combattante domestique et horrière, votre grand-mère. On vous reconnaît bien d'ailleurs dans ce portrait. Dans un instant, vous allez répondre à notre j'aime-j'aime-pas, Roselyne Bachelot. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous ne rêvez pas, Roselyne Bachelot est avec nous sur RMC. Corentine, c'est le prénom de sa grand-mère, c'est aussi le titre du livre. Vous nous racontez sa vie, c'est un récit chez Plon. C'est l'histoire bien sûr de cette femme, mais c'est aussi l'histoire de la France qui a traversé la guerre de 14 et la guerre de 40, avec un combat social gigantesque pour tout le monde, mais évidemment en particulier pour les femmes. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas dans l'actualité, Roselyne Bachelot, cette triste nouvelle ce matin, bien sûr vous n'aimerez pas, mais je veux vous entendre sur cette femme extraordinaire qui est morte tout à l'heure, dont on a appris la mort tout à l'heure, Agnès Varda est décédée. C'est une tristesse immense, Agnès était une femme magnifique. J'ai une photo que je vais mettre sur Instagram dès que je vais partir, parce qu'elle m'avait photographiée portant son Oscar. Donc j'ai l'Oscar d'Agnès, c'est un film, des films d'une tendresse infinie. Une femme inouïe, ne serait-ce que son aspect physique, sa façon de s'exprimer, une intense conscience de soi et en même temps une modestie absolue. Et le goût de l'autre. Ah oui, très fortement. Le goût de l'autre. Vous aimez, vous n'aimez pas, Marlène Schiappa qui se paye le service public, dites donc, qui s'exaspère un peu sur Élise Lucet en disant, attendez, il ne faut arrêter de monter que des politiciens corrompus, des hommes et des femmes politiques véreux qui détournent de l'argent, des gens haineux et magouilleurs. Oh, elle a eu tort de s'attaquer à Élise Lucet. Pourquoi ? En général dans ce combat-là, elle ne va pas en sortir à son avantage. Pourquoi, d'accord ? Non, mais on peut être irrité par des parties prises d'Élise Lucet. Moi-même, je l'ai été parfois. Mais il faut quand même reconnaître les grandes qualités d'Élise Lucet dans son boulot. Le fait d'avoir des qualités exclut qu'on ait des défauts parfois. Ah ben voilà, elle est irritée par ses défauts pour connaître les qualités. Mais je crois qu'elle les a quand on l'a. Oui, par ailleurs. Oui, elle dit qu'elle aime beaucoup le travail. En entier de sa déclaration, elle dit qu'elle reconnaît le travail d'Élise Lucet. Donc ça va. Vous n'aimez pas Gérald Darmanin qui propose de supprimer la redevance audiovisuelle. On rappelle qu'elle est perçue avec la taxe d'habitation qui va sauter avant la fin du quinquennat. Alors, je pense... J'ai des mauvaises pensées, vous me connaissez, Maïténa. Oui. Je pense que tout d'un coup, à Bercy, on s'est rendu compte que la taxe d'habitation et la redevance étaient prélevées ensemble. À partir du moment où on a supprimé la taxe d'habitation, il faut trouver un canal qui va forcément coûter très cher pour récupérer la redevance. Peut-être que c'est ça qui est à l'origine. Mais en tout cas, c'est une bonne idée parce que finalement, les personnes modestes, c'était un impôt qui n'était absolument pas proportionnel. Et pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, ce n'est pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui a des difficultés, il y en a beaucoup, l'ardevance, c'est quand même important. Vous avez une idée de comment financer le service public, du coup ? Par l'impôt. Saint-Bauquier, très bien, je me note. Benjamin Griveaux officialise sa candidature à la mairie de Paris. Ce n'est pas non plus une énorme surprise. Si j'ai tout ce que vous avez comme scoop à m'annoncer, alors là, c'est plutôt un pétard mouillé. Vous n'aimez pas le pas-François qui refuse. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Que les fidèles embrassent la bague papale et à chaque fois, il enlève sa main. En fait, il a fait ça pour des raisons d'hygiène, figurez-vous. Il ne voulait pas que les gens se transmettent les microbes les uns les autres. Je suis un peu brouillé avec le pape François depuis qu'il a refusé la démission de Philippe Barbarin. Et vous avez vu que les prêtres se sont rebellés. Quelle leçon si le petit peuple de l'église, les prêtres, les fidèles commencent à critiquer le pape François, il ferait bien de faire attention à sa bagouze. Vous aimez, vous n'aimez pas Éric Drouet, condamné à 2000 euros d'amende, dont 500 avec sursis pour manifestation non déclarée. Je n'aime pas du tout M. Éric Drouet que je prends pour un trublion dangereux. Donc, 2000 euros, il y a un jugement, dont 500 avec sursis, je crois. 500 euros avec sursis. Non, je ne suis pas comme M. Mélenchon, fasciné par Éric Drouet. Vous n'aimez pas les Gilets jaunes interdits de manifester sur les Champs-Elysées dans trois villes samedis, Rouen, Avignon et Toulouse. On attend et on commence à parler de grandes manifestations à Bordeaux ce samedi prochain. Il y a une manifestation interdite, il y a une sécurité. Quand on passe, comme je l'ai fait encore en début de semaine sur les Champs-Elysées et qu'on voit ces vitrines ravagées, ces contreplaquées qui occultent un certain nombre de commerces, c'est la vitrine de notre pays, ben non, oui, évidemment, je n'aime pas. Vous n'aimez pas la pilule contraceptive masculine, efficace selon un essai clinique ? C'est très bien, mais de toute façon, c'est nous qui portons les enfants. Je préfère avoir la responsabilité de ces affaires-là. Vous ne faites pas confiance aux garçons, Rouzine ? Pas toujours. Pas pour tout, on va dire. pas pour tout. Mais il faut avoir plusieurs solutions. La contraception, ce n'est pas le tout pilule femme, il faut avoir plusieurs choses, plusieurs cordes à son arc. Enfin, vous n'aimez pas l'Opéra, une toute nouvelle série française au cœur du ballet de l'Opéra de Paris. On sait que vous êtes une aficionada de l'Opéra, bien entendu. De toute façon, tout ce qui concerne l'Opéra, j'aime. Samedi, je vais voir le retour à l'Opéra comique du Postillon de Longjumeau. Mes amis, écoutez l'histoire. d'un jeune effringue en Postillon, c'est véridique, il faut m'en croire et connu dans tout le canton. Alors, vous arrivez à l'Opéra un petit peu après le début et vous partez avant la fin. Vous êtes... Non ? J'arrive au moins une demi-heure avant le début. Ah bon, d'accord. Ah non, mais moi, il faut que je m'imprègne. C'est ça, vous avez le programme et vous installez en fauteuil. Et je faisais la même chose, figurez-vous, à l'Assemblée nationale quand j'étais question au gouvernement. Parce que, une salle, il faut la comprendre. Il faut s'en imprégner. C'est l'ambiance. Et alors, non, non, je n'arrive pas après le début. J'arrive une demi-heure avant. On va faire tourner la roue. RMC, M comme Maïténa. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. To be sans question. Régis, dépêche-toi, pose-moi ta question. Or not to be sans réponse. That is the question. Roselyne, nous allons faire tourner une roue. Sur cette roue, il y a des questions qui vont surgir de manière aléatoire quand vous direz stop. Ça vous va ? C'est parti. Stop. Si vous étiez un artiste, vous seriez chanteur, écrivain ou peintre ? Je serais chanteur, évidemment. Et je serais Jonas Kaufmann. Parce que ? Parce que c'est un ténor absolument extraordinaire avec une voix de bronze. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y a du chocolat chaud qui coule dans vos veines. Oh là là. C'est pas... Dans les veines ou pas ? Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Ok, très bien. Stop. Vegan ou carnivore ? Choisis ton camp. Vegan. Ah oui ? Alors, je ne suis pas vegan, mais je ne mange pas de viande. Plus ? Pas ? Plus. Plus. Par goût ? Par goût, oui. Et puis, je ne sais pas, ça ne me dit rien. C'est plus. Ok. Top. Flic ou voyou ? Flic, quand même. Mais un flic un peu voyou. Un peu quand même. Ou un voyou un peu fliqué. Il ne faudrait pas nous la faire à l'envers non plus, Roselyne. Je suis une voyouze, finalement. Non, je suis une voyouze. Oui, dis donc. Féminisons les coups. Top. Radio ou télé ? Alors ? Ah, voilà. Franchement, les deux. Parce que j'ai eu toutes ces expériences dans ma vie professionnelle. Mais voyez-vous, c'est curieux parce que j'ai beaucoup apprécié, quand je travaillais à RMC, ce contact avec les gens. Et finalement, dans mon émission à la télé, ce qui est assez rare dans une émission de télé, je demande que les gens téléphonent et interviennent. Donc, je fais de la télé-radio ou de la radio-télé. Bravo. Merci infiniment, Roselyne Bachelot. Vous vous êtes arrêtée sur RMC avec Corentine. Ce livre qui est le récit de l'histoire de votre grand-mère. Cette femme exceptionnelle, ça a paru chez Plon. Merci, Roselyne. Merci beaucoup. Merci, Maïténa.